Hello, hello, bon retour sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'échange, échange entre femmes, causerie entre copines. Cette vidéo concerne uniquement mes copines de la chaîne avec qui je veux partager un sujet qui me tient en coeur. Donc si vraiment vous vous sentez très sensible pour ce genre de sujet, n'hésitez pas à ne pas regarder cette vidéo si je dis que ça concerne uniquement mes copines, celles qui me suivent depuis un certain bout de temps et celles que, parce que je vois beaucoup, me connaissent déjà quand même. Pour celles dont le sujet est intéressant et qui viennent de découvrir ma chaîne, je me présente pour vous. Je m'appelle Nathalie, je suis maman de trois enfants, trois filles précisément. Je vis à Yaoundé au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Sur ma chaîne vous trouverez des vidéos de motivation, ménage, astuces, rangement, organisation de la maison et les vlogs sur ma vie de maman. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la chaîne, à commenter, à partager autour de vous. Merci d'avance. Pour celles qui ont demandé pourquoi le nom de la chaîne a changé, vous voyez sur le nom de la chaîne, il y a Nathalie et il y a Nathalie qui, en fait, c'est le début des prénoms des membres de la maison. Du coup, comme le bébé n'était pas encore intégré, j'ai ouvert la chaîne en 2020. Je n'avais que deux filles. Au bout du G3, j'ai pensé qu'il fallait ajouter aussi le début du prénom de bébé Jaël. Donc, c'est pourquoi le nom de la chaîne a changé. Et jusque-là, il y en a qui ont deux débuts de leur prénom. Donc, au fur et à mesure que la famille va s'agrandir, le nom de la chaîne va se modifier. Ne soyez pas surpris. Qu'à bébé 4, que la chaîne soit encore modifiée. Ou bien qu'il y ait une lettre qui soit changée, en fait. Donc, c'est un peu ça. Pour celles qui ont demandé, voilà la réponse. J'espère que ça va chez vous, mes copines. J'espère que vous vous portez bien. Chez nous ici, ça va mieux. La grippe est tombée. J'étais tellement grippée. Mais grâce à Dieu, ça va beaucoup mieux. Vraiment beaucoup mieux. Aujourd'hui, je souhaite qu'on échange sur un sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc, vous savez, ouvrir son cœur à quelqu'un. Prendre la personne pour eux, la personne la plus importante de sa vie après Dieu pour les chrétiennes et parfois avant Dieu pour certains. Ouvrir son cœur à cette personne-là. Donner tout à cette personne. Et que ce soit cette personne qui vous ôte la vie, c'est vraiment très choquant. Ça fait très mal. En plus de cela, il y a des enfants qui restent seuls. Aujourd'hui, je souhaite qu'on aborde le sujet des violences conjugales qui arrivent même à des féminicides. J'ai recolté quelques extraits de journal au Cameroun qui parlaient des femmes tuées par leurs conjoints, leurs maris. J'ai recolté sept de différentes chaînes. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous partager ces extraits-là pour que vous puissiez voir vous-même le nombre. Mais j'ai eu peur. Je crains d'être frappé d'atteinte de droits d'auteur vu que ce sont des chaînes de télé locale. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas si je dois vous partager cela pendant que je parle juste des images. Mais ce sont des reportages. Il faut écouter. Je ne sais donc pas si je mets à la fin de la vidéo ou je partage cela dans une autre vidéo sur la chaîne. Je ne sais vraiment pas. Je n'ai pas aussi envie d'avoir les problèmes avec les chaînes de télé. J'ai recolté sur différentes chaînes de télé des cas de femmes tuées, tuées par leur mari. Le dernier cas, c'était à Canal 2 International. Une femme qui est revenue de la tontine avait 500 000 Français femmes qu'elle a bouffé. Elle s'est séparée avec ses copines à 23 heures parce qu'après avoir bouffé le dernier samedi du mois, souvent les femmes se regroupent ensemble pour prendre un pot. Donc, elle est rentrée chez elle à 23 heures. S'étant séparée avec une dame de la Réunion, on appelle juste la dame à 2 heures, lui disant que telle est décédée. Elle se revêt de son souhait et dit mais décédée comment ? J'étais avec elle tout à l'heure, on s'est séparée. Elle est arrivée à la maison, elle m'a dit il est bien arrivé, comment ça décédé ? Son mari insistait pour prendre les 500 000 francs. Elle ne pouvait pas donner, certainement parce qu'elle savait qu'il ne va pas faire bon usage ou alors elle savait que c'est pour résoudre un problème dans le foyer. Elle ne lui a pas remis, le gars lui a donné des coups jusqu'à arriver au coup fatal. Certainement, vous connaissez beaucoup d'autres cas, peut-être même autour de vous. Donc, aujourd'hui, je voulais qu'on échange par rapport à ça. Et que dans les commentaires, les tatas, les mamans, les aînés, n'hésitez pas à donner vos avis. Recapitulé au Cameroun cette année, il y a une étude qui me montre qu'il y a eu 200 cas déclarés de femmes battues par leur mari. Vous savez quand la femme déclare, c'est qu'elle a vu la mort venir. C'est qu'elle a vu la mort venir. Les femmes sont que genre, pendant que tu es dans le mariage, tu souffres, tu souffres, tu n'en parles pas. Tu ne dis pas. Les femmes encaissent beaucoup. Quand une femme déclare déjà, même au service social, ça veut dire que c'est déjà chaud. J'ai la senti, une partie d'elle vouloir partir, en fait, s'en aller. Et sur ce total-là, j'ai vu une autre étude qui nous parle de 54 tuées. De janvier en septembre, 54 femmes tuées par leur mari. Est-ce que ces chiffres n'amènent pas à se poser des questions? Généralement, avant d'arriver au coup fatal, il y a des signes précurseurs. Il y a une première gifle que tu as laissé passer. Un coup de poing au côte, tu as pleuré ta côte, tu as laissé passer. Une gifle, tu as laissé passer. Un autre coup de poing t'a fait tomber, tu as laissé passer. Tu es même allé à l'hôpital, on t'a donné des antidouleurs, on a soigné, tu as laissé passer. Il t'a éclaté l'oeil, tu as mis les lunettes. On te demandait, mami, il y a quoi? Je suis, j'ai la polo, c'est souvent ça, j'ai la polo. On te voit boité, qu'est-ce que tu as? Je suis tombé aux escaliers. Ah, voie-moi en patience. Il y a des cas qu'on a couverts, qu'on a cachés. On a protégé notre homme, on a protégé notre foyer. Jusqu'à ce que ça arrive au coup fatal et qu'on meurt. Et même quand tu rencontres ces femmes, tu leur demandes. Quand bien même tu sais qu'elles subissent des violences conjugales, tu leur demandes, mais pourquoi tu acceptes ça? Pourquoi tu restes? Elle te dit, je reste pour les enfants. Moi, j'ai envie de me poser la question. Pour quels enfants tu restes? Pour quels enfants tu restes? Les enfants qui sont traumatisés par le fait qu'ils voient leur papa donner des coups à maman. Des enfants qui te voient tous les jours pleurer, être triste et subir une vie de misère. Des enfants qui en réalité sont déjà traumatisés. Et des enfants qui demain seront violents, seront très très violents parce que ce n'est que ça qu'ils connaissent. C'est ça qu'ils ont vu. Tu restes pour quels enfants. Et quand tu vas mourir, ces enfants pour lesquels tu as décidé de rester souffrir seront des enfants orphelins de mère avec un père assassin. Que ça reste bien dans vos têtes. Je sais que c'est un sujet très sensible. C'est difficile de partir, c'est difficile de laisser parce que la honte d'être divorcée ou d'être séparée, c'est plus fort que notre vie. C'est une erreur. La vie est le bien le plus précieux. Si le Seigneur nous a conçus dans une certaine dimension, c'est pour qu'on sache apprécier, évaluer à quel moment nous pouvons sauver notre tête, sauver notre vie. Et en notre cas que nous vivons aussi à l'église, les femmes qui sont battues et qui viennent en parler aux mamans, à celles que nous considérons à l'église souvent comme les plus sages, qui ont fait 30 ans de mariage, desquels on vient souvent pour poser certains problèmes, pour profiter de leur sagesse. Malheureusement, certains te diront, ma fille, prie pour lui. Tu ne prie pas suffisamment pour lui. Pour moi, c'est une erreur. Excusez-moi les mamans et les autres. Celles qui disent qu'on ne se marie pas pour divorcer. Moi, je suis d'accord avec vous. On ne se marie pas pour divorcer quand on est dans un mariage. Parce qu'être battu chaque jour, je ne sais pas être dans un mariage. Moi-même, je prends la famille. Je prends le mariage. Je dis tout le temps aux filles que si un homme ne veut pas t'honorer en t'épousant, en faisant les choses normalement, il ne mérite pas être le père de tes enfants. Je vous encourage à privilégier la perte dans votre foyer. Mais dans les cas de violences conjugales, violences physiques, violences psychologiques, tout ce qui est violences où tu te sens, tu vois ta vie défiler devant toi. Moi, je te dirais de partie. Je n'aurai même pas honte. Même si après, tu vas retourner là-bas et que je serai la mauvaise personne. Moi, je te dirais quitte. Peut-être le temps pour lui qu'il prenne conscience qu'il a passé le temps à te faire souffrir. Peut-être. Peut-être que ça va changer. Mais, quand on ne te dise pas prie pour lui, ou je dis que tu prie, il te tape. L'autre te tape, même lui, prends ta Bible, il tape sur toi ton Dieu que tu prie la même. L'autre te tape, même lui, brûle ta Bible. L'autre te tape, il t'empêche même d'aller à l'église. Et pour tous ceux qui se retrouvent à l'église, hommes et femmes, parce qu'à l'église, il y a des hommes et femmes, souvent, dans certains cas, qui sont tous soi-disant chrétiens, mais l'homme tape sur sa femme. Parfois, même avant d'arriver à l'église, on m'a dit ensemble, qu'il lui a déjà donné des coups de poing. Jusqu'à quand continueras-tu de prier pour quelqu'un qui connaît la vérité, quelqu'un qui sait qu'il faut aimer sa femme comme le Christ nous a aimés, mais qui te tape. Et aussi, parfois, certaines meurent par entêtement. Le Seigneur te montre comment ce homme t'expose. Le Seigneur te montre comment spirituellement, ce n'est pas ton homme. Le Seigneur te montre comment il risque de finir avec ta vie. Mais tu insistes. Tu insistes. Parfois, tu dis que non, c'est même le diable. C'est même pas Dieu qui me parle. J'insiste. Je vais prier pour mon mari. Il va changer. Dis-toi, si tu es dans le cadre de celle qui est battue, qui a été hospitalisée plusieurs fois et qui prie toujours pour son mari, dis-toi que celles qui sont mortes des enfants, ont fleuré avec un père assassin, elles le sont en prier. Mais pourquoi elles sont décédées ? Certainement parce qu'elles se sont entêtées, le Seigneur a laissé faire. Il y a plusieurs types de volonté de Dieu. Il y a la volonté permissive. Il y a la volonté absolue. Ce n'est pas tout le monde qui bénéficie de sa volonté absolue que ton Dieu dise quel qu'en soit le coup que tu recevras, tu ne mourras pas. Mais il y en a que non. Il y a sa volonté permissive. Il te dit tu vas là-bas, tu vas mourir. Tu insistes là-bas, tu vas mourir. Tu insistes, il te laisse, tu meurs. Tu meurs. Jusqu'à quand ? Moi, je vous dis à mes copines, rassurez-vous de rester en vie pour élever vos enfants. Moi, je parle à mes amis, mes proches. Je sais que beaucoup me suivent. Rassurez-vous de rester en vie pour élever vos enfants. Si vous partez là, vous mourrez. Il n'y a personne qui prendra soin de vos enfants comme vous-même. Les temps sont même d'abord durs. Les temps sont d'abord durs. On ne s'en sort pas de nos propres enfants. Restez en vie pour prendre soin de vos enfants. Il n'y a personne, même pas moi. Je dis aussi à mes soeurs, mes cousines. Il n'y a personne qui va récupérer vos enfants. On n'arrive même pas à manger. Ne pensez pas que vous allez laisser pour vous. On va prendre, ajouter ce pour nous. Donc, prenez conscience de cela. Prenez conscience de cela. La vie est le bien le plus précieux. Tu as obligation de prendre soin de ta vie. Tu as obligation de prendre soin de ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et si quelqu'un ne respecte pas ce corps qui est le temple du Saint-Esprit, décale. Peut-être en décale, là, il va changer. Ne te dis pas que pendant que tu reçois les cours, tu reçois les cours, tu prêts. Tu reçois les cours, tu prêts, il va changer. Et je ne dis pas non plus que la prière d'une femme ne peut pas changer son nom. Comprinons-nous très bien. Parce que je sais qu'en commentaire, il y en a qui ne comprennent pas souvent bien et qui viennent m'envoyer les petits pics. Il y en a qui ne comprennent pas bien et qui viennent m'envoyer des petits insultes, des petits injures. C'est juste que je ne veux pas me rabaisser à ce jeu. Je ne vais pas hésiter à bloquer vraiment. Je sais que je ne peux pas faire l'unanimité. Notre Seigneur Jésus-Christ s'empêcher, n'a pas fait l'unanimité. Combien de fois, moi ? Péchirée, c'est imparfaite que je suis. Je sais que je ne ferai pas l'unanimité sur cette vidéo. Et je sais que ce sont des femmes elles-mêmes qui viendront dire le mariage, c'est de supporter. Non, supporter. Il faut supporter. Il y en a qui vont te dire non, je ne veux pas me retrouver seule. Pourtant, en réalité, elles sont déjà seules. le mari avec qui elle dit qu'elle ne veut pas se retrouver seule, il ne la soutient même pas émotionnellement, il n'est pas présent. Financieurement, il n'est pas présent. Sexuellement, même il n'est pas présent. Même dans la vie des enfants, il n'est pas présent. C'est encore qu'elle est seule que tu vas te retrouver alors que tu es déjà seule. Tu es sur tous les fronts, toi seule. Le loyer, c'est toi. Les enfants, c'est toi. Tu reçois encore les coups. Non, mais c'est la goutte d'eau qui vient de bord de le vase, la violence. La violence, c'est la goutte d'eau. C'est la goutte d'eau. C'est la goutte d'eau. Vous savez, deux fois dans la vie, on reçoit ce qu'on tolère. Vous voyez, des choses que tu tolères, tu reçois même en plus. Ayez des limites, mes soeurs. Une limite à ne pas franchir. Quand on franchit ces limites, on voit le feu. Quitte à ce qu'on te dise, rien que pour ça. Non, tu l'as quitté rien que pour ça. Non, mais quitte à ce qu'on te le dise. Ayez des limites. Mais c'est vrai aussi qu'il y a nos copines que parfois, elles ont des faux problèmes. Excusez-moi. Mais il y a des filles qui ont des faux problèmes dans leurs coups puisqu'elles disent qu'elles veulent quitter. Souvent, tu regardes comme ça. Tu dis que non, il n'y a pas de problème. Bref. Chacun sait ce qu'il subit psychologiquement. Mais des fois, il y a des gens qui se plaignent des choses. Ah, la ration a diminué. Pourtant, elle est consciente qu'il y a l'inflation. Elle est consciente que son mari ne gagne pas suffisamment, ne gagne plus assez qu'auparavant. Il y a souvent des problèmes là qu'il suffit de vous appeler, vous conseiller ou bien vous faire aider par une fille pour celles qui ont accès à une fille et voir directement la situation s'est rétablie. Il y a aussi des filles à qui on a besoin de dire que ton bonheur ne vient pas de ton mari pour qu'elle intègre que la seule personne qui te donne le bonheur, qui te donne la joie, c'est Dieu. Il y a d'autres cas comme ça là. Oui. Ce n'est pas tous les cas qui sont des cas acquittés vraiment. Ce n'est pas tous les problèmes de ménage qui sont des problèmes où il faut jeter l'éponge. Surtout quand il y a les enfants. Vraiment. Ce n'est pas tous les cas. Il y a des cas qui demandent qu'on réfléchisse. Des cas qui demandent qu'on arrange. Des cas qui demandent qu'on convoque quelques personnes et on trouve une solution. Il y a des cas que même en convoquant 10 000 personnes. 500 pasteurs. Ça ne va pas changer. Il y a des maris que leurs femmes les amènent devant le pasteur pour coups et violences. Le pasteur parle et il dit oui. Oui, oui. Mais dès qu'ils sortent de chez le pasteur, à peine mettre le pied dans la voiture, le mari la coque c'est déjà. Coque ! Tu pensais qu'à m'aménage le pasteur, ça va changer quoi ? Coque, arrive à la maison je vais te montrer le feu, le tout aussi. Et là, ça devient le vrai tour. Donc, c'est pour que vous essayez de faire vraiment la part des choses. la différence dans ce que je dis. Quand on ne se retrouve pas dans une certaine polémique ou soit, bref, on reconnaît souvent ce que les gens aiment me raconter en commentaire. C'est pourquoi j'ai dit cette vidéo c'est vraiment pour mes copines. C'est pour des personnes matures. C'est pour des grandes personnes. Vraiment. C'est pas pour des personnes qui ont leur façon bizarre de penser là qui vont venir dire que non ! Bref, c'est pas de ça que je parle. J'aimerais ici interpeller dans chacune à avoir des limites et dès le départ pour celles qui ne sont pas encore mariées, pour celles qui ne sont pas encore mouillées. Dès le départ, ayez des bases, ayez des limites et que ce soit clair. Dites-le lui. Que ce soit clair. Même s'il fait semblant qu'il sache qu'au moment où il va faire taxes, tu vas aussi faire taxes comme il avait dit. Il fait taxes, il fait taxes, il mieux le retour à la borgullerie. C'est pas ce que j'encourage vraiment. C'est juste pour comprendre un peu à quel niveau il faut que certaines aient des limites. Il faut qu'il sache. Parce que les défauts que tu tolères à l'entrée du mariage, c'est possible que pour ces mêmes défauts que tu sortes de ce mariage, les choses que tu acceptes, les choses que tu tolères, oui, quelquefois on ne reçoit que ce qu'on a toléré, que ce qu'on a accepté. Comme mon petit s'est dit souvent, le F est dit quoi? Le fait se bat quand il est chaud, le fait se bat quand il est chaud. Ma soeur m'a souvent dit non mais toi tu es trop douce, le fait se bat quand il est chaud. Bon là c'est dans certains cas en fait. Parce que ma soeur elle est, elle est comme ça. Un jour son mari a essayé de la gifler comme elle est à la force de papa. Les deux se sont retrouvés au sol. Cours-sucours. Le gars a senti qu'il a fermé devant elle. Il n'a plus jamais essayé. Plus jamais. Et quand ma soeur a fait ça, elle a atterri à la maison. On voit seulement son habit comme ça, la terre partout. On dit c'est quoi? C'est quoi? Elle dit que. Elle dit que. Il a cru qu'il pouvait me faire ça. Lui au mot sur, j'ai dit oui ma soeur c'est bien. Si tu as ta force, il donne, tu donnes. Il comprend que non, tu ne fais pas ça. C'est pas qu'on se mesure à l'homme. Tango prend déjà les cours sur ton corps. Ça veut dire qu'il t'aime plus. Ça veut dire que soit il est un peu perdu quelque part, qu'il faut qu'on le redresse. Soit il n'est plus du tout. Soit il n'est plus avec toi. Mais pour le cas de ma soeur, elle a redressé. Elle a redressé. Je causais avec un jeune ami, un jeune frère qui avait giflé sur sa copine. Quand j'ai su ça, je lui ai dit tu es malade. Tu es malade. Moi, cette fille, je te quitte pour cette gifle. Parce que tu me gifles à l'entrée du maïa, tu vas me taper dans le mariage. Ça ne va pas. Il me dit mais comment tu peux dire ça à une femme mariée ? Comment tu peux dire ça ? Tu lui dis que ton mari ne t'a jamais giflé. Tu lui dis attention. Plus que cela, aucun homme ne m'a jamais giflé. Même pousser ma tête comme ça. Non mais là, je suis très sérieuse. Parce que façon dont à la maison, même étant petite, j'avais peur de la chicote. Mais mon père ne m'a jamais tapé. mon père ne m'a jamais tapé. C'est ma mère qui est en voie prendre le bidon. En vénage le bidon, c'est un manque qu'elle attrape. Elle nous foutait tout le temps. Mais vous savez, les fois de la mère, ça se fait avec amour. Ça se fait souvent avec calme. Mon père ne m'a jamais tapé. C'est pas un homme qui viendra me taper. C'est des limites à se fixer. C'est des choses à dire. Le jour qu'il essaie de te tirer. Jean, tu as bien mis la bouche sur lui. Parce que nous te sommes mis la bouche. L'homme qui ne peut pas tolérer la bouche de la femme ne se marie pas. Il ne se marie pas. Le jour où il essaie un peu de te tirer, tu te tournes comme ça. Tu dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu laves sa tête. Tu l'es débit que elle. Bref, on ne va pas se dire ce qu'on peut faire dans ces cas-là ici. On va se dire ça peut-être dans un autre contexte. Mais je voulais inviter toutes mes copines à prendre soin de leur santé. Physique, mentale, émotionnelle, même de votre santé financière. Les gars qui s'assèrent à la maison, croisez les pieds. Faut que tu pars, tu fais tout. Ils viennent, ils te tapent, ils prennent. prenez soin de votre santé financière. Prenez soin de vous. Dites non à la violence conjugale. Autour de vous, si vous avez une soeur qui subit, autour de vous, si vous avez une soeur qui subit les violences conjugales, parlez-lui. Et de là, sortez de là. Parce que parfois, on a peur. On est psychologiquement faible. On est faible d'esprit. On a peur de ça. Je ne sais pas quoi. Peur de se retrouver seul alors qu'on est déjà seul. On veut rester pour les enfants. Alors que ces enfants-là sont déjà traumatisés. Et ces enfants risquent d'être orphelins de mère avec un père assassin. C'est pour que les enfants qu'on reste souvent jusqu'à mourir. Jusqu'à mourir. Aïe. Et dans certains reportages que j'ai, il y a la soeur d'une qui dit qu'il a tapé souvent. On l'hospitalisait même. Et dans tous les cas-là, c'est souvent comme ça. On les tape toujours souvent. On casse même le bras souvent. Certains font 20 ans de mariage et de violences conjugales. Certains font 20 ans de violences conjugales. On lui disait même à l'église « Pris pour ton mari, va changer jusqu'à ce qu'elle meure. » Le père est en prison, la mère est dans la tombe. Récemment, encore une athlète, je ne sais plus de quel pays c'était, elle était aux Jeux Olympiques en France. Tout le mois d'août, elle rentre chez elle. Le 5 août, le mari la tape jusqu'à il la brûle. Certains disent qu'ils voulaient prendre tout l'argent qu'elle est rentrée avec. Si tu as quelqu'un comme ça en face de toi, penses-tu qu'il mérite d'être mari ? Penses-tu qu'il mérite d'être père ? Penses-tu qu'il mérite d'être le gendre de ton père ? Ton père que tu as toujours vu avoir une certaine attitude et même si ton père était violent, c'est obligé que ça continue sur toi. C'est obligé. Il y a des choses qu'il faut briser. Il y a des choses qu'à ton niveau il faut briser pour que tes enfants n'ayent pas à mener les mêmes combats. Il y a des choses qu'il faut briser pour que tes enfants n'ayent pas à mener les mêmes combats. En fait, c'est ça. Faisons-nous idée. Il y a tellement de méthodes aujourd'hui pour dénoncer les maris violents de telle sorte que même quand tu arrives à le quitter, qu'il n'y ait pas la possibilité de te trouver quelque part et de te menacer. C'est ça. Il y a le service social, il y a des avocates aujourd'hui qui ont pris sur elles la cause de la femme qui subit les violences conjugales. Faites-vous conseiller, faites-vous aider. Ne mourrez pas dans les ménages. Ne laissez pas l'amour de votre vie vous tuer parce que vous l'avez choisi, vous l'avez accepté. Il est hors de question que quelqu'un à qui on ouvre les portes de notre cœur vient nous tuer. Il est hors de question. Disons non à ça. Alors les copines, les tantines, les grandes sœurs qui partagent cet avis-là, n'hésitez pas à me dire quelque chose en commentaire. Vous avez vu que j'ai parlé avec beaucoup d'émotions parce que c'est un sujet qui me fait mal. J'ai dit à mes proches, mes copines, mes cousines, si je découvre que vous subissez des violences conjugales, je vais aller trahir, je vais aller dénoncer et puis vous allez partir là-bas nier et puis vous allez partir là-bas couvrir votre mari. Tant que tu es ma sœur, je vais aller dénoncer. On te tape, je vais aller dénoncer. Je vais m'emmener la police chez toi. J'ai mes trois cousins qui sont policiers. Je vais m'emmener la police chez toi. J'ai mes trois cousins paternelles qui sont policiers. Donc, toutes celles qui sont auprès de moi là, cachez vos choses. Cachez. Je n'ai pas une sœur que je veux voir tuer. pas son congé. Non, mais c'est... Non, quand même. Quand même. On est devenu quoi? Portez-vous bien les copines et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye, bye.